Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui je viens vous parler de monstres. Je vais vous parler de ces bestioles horribles qui affrontent nos aventuriers dans des donjons humides ou dans des forêts profondes. Je viens vous parler de ces créatures qui malheureusement sont absentes de mon quotidien alors qu'elles ne sont pas apparues dans la cinquième édition de Donjons Dragons et donc j'aimerais énormément les voir renaître de leur centre pour une prochaine édition afin qu'ils puissent offrir des moments mémorables de jeux et d'aventures à des joueurs et des joueuses qui n'ont pas encore eu l'occasion de croiser le fer avec ces dites créatures. Et ainsi je vous présente mon top 10 des monstres que j'aimerais revoir réapparaître dans une prochaine édition. Je le sais que la majorité de ces monstres-là ont été adaptés d'une heure ou d'une autre par des passionnés pour la cinquième édition. J'ai marqué leur nom sur Google, à côté je marquais cinquième et le trois-quarts d'entre elles avaient déjà eu des caractéristiques qui leur étaient associées par quelqu'un qui était très motivé à les faire. Mais j'aimerais ça un peu que ça soit officialisé par les grands patrons et qu'ainsi ces bestioles-là reçoivent l'amour qu'ils auraient dû et qu'ils gagnent aussi en visibilité. Et on commence avec le numéro 10 de Silk Horror. Une créature qui, là je triche un peu parce que celle-ci est très ancrée dans un univers qui n'est pas apparu à la cinquième. Il s'agit en fait du monde de Hattas ou Dark Sun pour Donjon Dragon. Et c'est un nom qui est donné en fait à un groupe de prédateurs qui vivent dans un endroit qu'on nomme la mer de Limon en français. Je crois qu'on le traduit comme ça. En anglais on appelle ça le Sea Silk. Une espèce de grande étendue sabloneuse sur laquelle on ne peut pas marcher normalement. Et ces créatures-là vivent en dessous du sable et se nourrissent en fait des proies qui peuvent passer. Juste le concept, en fait juste l'idée d'un gros monstre, d'une gigantesque et massive aberration souterraine dont on ne perçoit que quelques segments ici et là sans qu'on en voit vraiment l'entièreté de son corps. Je suis toujours bien, bien fan. Je trouve que ça fait toujours un effet assez marquant. Et on va dire que là c'est un peu une exception un peu parce que le concept de la Sea Silk, la mer de Limon je la trouve très cool. Et ces monstres-là sont associés beaucoup à ça. Il y a comme quelque chose d'un peu d'intermélangé que je ne peux pas vraiment dissocier l'un de l'autre. Donc c'est vraiment, tu sais, la seule manière que je pense la voir réapparaître, ce serait s'il y aurait une nouvelle édition de Dark Sun. Ce que je doute. Mais ce qui serait vraiment très plaisant. Mais on peut toujours rêver. Fait que mon numéro 10 de Silk Horror. Mon numéro 9 de Belgoï. Et là à première vue, c'est les créatures qui ressemblent à des humains. Puis on remarque leurs longs griffes au bout de leurs doigts, leurs bouchées dentées, froncées, leurs pieds palmés à trois doigts. Il s'agit d'une race de demi-hommes qui vivent, encore une fois, dans le monde de Hattas. Encore une fois, c'est du Dark Sun. Donc je ne penserais pas les revoir réapparaître très prochainement de manière officielle. Bien qu'il y a plein de personnes qui ont fait des adaptations en ligne, si jamais ça peut vous intéresser. Ils ont un goût prononcé pour la chair des races intelligentes. Et dans le fond, c'est vraiment... Je vous dis, c'est la deuxième et dernière créature de Dark Sun, j'aurais promis. J'apprécie beaucoup le concept des proto-humains, c'est-à-dire des races qui ont évolué à l'extérieur du cadre de la civilisation humaine pour devenir quelque chose d'autre. C'est une idée que je trouve le fun à exploiter, alors qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec une espèce qui peut ou non garder des liens avec ses racines originelles de l'homme. Et le Belgoï, qui est une créature qui s'est développée pour survivre dans le désert, encore une fois, je trouve que c'est super stimulant à exploiter. En plus, ils ont des espèces de pouvoirs psioniques pour pouvoir... des pouvoirs qu'ils peuvent pouvoir. C'est vraiment affreux dans une phrase, mais ça leur permet en fait de plier la volonté humaine pour pouvoir attirer leurs proies vers leur campement. Bref, moi c'est chou. Juste un petit visuel de même, je trouve que c'est absolument mémorable. Et on continue avec le numéro 8, alors qu'on bondit d'un univers à un autre. Et je parle du Toscar, qui provient en fait d'Eberon. Le Toscar ressemble à un gros muscle bien fibreux qui se termine par une petite bouche édentée avec des tentacules. Et c'est une créature en fait qui a beaucoup inspiré mon... en fait Obélien. Si vous écoutez Obélien, vous allez voir des liens entre les Toscars et des antagonistes de l'histoire. Et ce qu'on appelle les Toscaries vont justement pénétrer des créatures humanoïdes, que ce soit des humains ou autres, par un orifice ou un autre. Et ils vont venir infester le corps et ils vont venir en fait stimuler les récepteurs de douleur pour conditionner leurs hôtes à suivre leurs souhaits. Et ça, je trouve ça vraiment cool comme concept parce que ça fait en sorte que la personne qui est contaminée, la personne qui est infestée, est encore consciente de son environnement, est encore consciente de ce qui l'entoure. Mais la douleur l'oblige à poser des gestes qu'elle ne veut pas. Et je pense que c'est aussi, pour moi, c'est un peu pour ça que je trouve que c'est des... d'excellents méchants. Plus que jamais, maintenant, et vous allez... je suis sûr que vous vous rendez compte dans vos parties, là, je vous le dis, puis là vous allez faire... C'est vrai. Si ça fait longtemps que vous jouez à D&D, peut-être que vous allez remarquer en fait le changement de mentalité qui s'est fait avec ça. Mais plus que jamais, maintenant, du moins j'ai vu ça aussi apparaître, les gens sont de plus en plus frileux par rapport à tous les sortilèges et toutes les capacités magiques qui viennent plier la volonté des personnes à leurs souhaits. Qu'on parle de domination, qu'on parle de suggestions, des choses comme ça, c'est de plus en plus, on va dire, pas nécessairement tabou, mais c'est comme quelque chose qui vient un peu plus chercher les gens. Plus que des blessures physiques, plus que des... on va dire, brûler un village, des choses comme ça, là, j'exagère peut-être un peu. Mais de ce fait, les Toscaries, puisqu'ils ont cette capacité-là à venir, on va dire, casser la volonté des gens à leur volonté, avec leur volonté en stimulant justement la douleur, « Hey, Seigneur, pour moi, c'est des méchants qui sont parfaits pour la cinquième édition. » C'est des méchants qui viennent justement déranger énormément par leur capacité puis qui sont aussi dans la contrefaçon, dans le profilage, qui prennent des apparences en justement en investissant un autre. Pour moi, c'est des bestioles à tout point nommées pour notre civilisation actuelle. Donc, j'aimerais beaucoup les voir réapparaître, les Toscars. En septième position, on a le Follocob. Le Follocob, je ne sais pas pourquoi je le prononce comme un Follocob. C'est Follocob, c'est un gros scarabée, gros scarabée vert, qui, je crois, est apparu dans le livre d'épicions à la 3.5, il me semble, si je ne me trompe pas, et que c'est une créature qui pouvait sentir des cristaux jusqu'à 90 pieds. Et une fois qu'il l'avait senti, il ne lâchait pas. Puis une fois qu'il tombait sur le cristal, il le liquéfiait. Et un peu à la manière d'un Ross Monster, qui est une créature indétrônable de donjon dragon et qui se nourrit des métaux, le Follocob va se nourrir des cristaux. En fait, tout simplement, l'idée d'une créature qui peut détruire les possessions des joueurs et ainsi créer des tensions entre eux alors qu'ils viennent de perdre potentiellement des milliers de dollars de matériaux, pour moi, c'est un win-win. Et c'est au final, c'est juste un petit bonbon, ce petit monstre-là. En plus, il est cute. Checkez-le comment il est cute. En sixième position, on a dit Entombes, où les entombées ou ceux qui ont été mis en tombe, ce sont des morts-vivants qui ont été préservés en étant enfermés dans des coquilles de glace, mais toujours capables de bouger et de tuer des aventuriers. Et juste l'idée d'un zombie dans un mec warrior constitué de glace, je trouve que c'est vraiment badass comme idée. Et je trouvais ça super intéressant lorsque je l'avais lu. Il me semble, je ne me trompe pas, c'était dans Frostburn pour la 3, pour la 3.5, ce monstre-là. Je me trompe tout le temps les livres, lequel était dans lequel. Et ça avait des attaques originales, en fait, pour un mort-vivant. Puis une CA qui était en haut, elle s'est accotée au plafond parce que ce n'était pas touchable. C'était impossible à atteindre, ce monstre-là. Et souvent, les créatures zombies, je trouve que ça finit par revenir un peu au même, même quand tu leur donnes différentes variantes ou différentes saveurs. C'est tout le temps comme, ah, t'es paralysé. Ou, ah, tu perds des caractéristiques. Ou, ah, des dommages nécrotiques. Mais là, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait une petite saveur bien congelée. C'est bien Mr. Freeze, que je trouvais intéressante à venir utiliser. Puis, c'est juste, je trouvais ça, c'est tout. Je trouvais ça chouette. Ça ne révolutionne pas le genre, mais c'était juste cool. Sans faire de jeu de bon. En cinquième position, nous avons le Spellweaver, aussi connu sous le nom des Weaver. Une race d'humanité très intelligente qui venait auparavant d'un autre plan matériel. Ils avaient construit une gigantesque civilisation super avancée qui, finalement, s'est effondrée sur elle-même de manière quasi instantanée, sans qu'on sache pourquoi. S'il y a des connaisseurs de l'or, dont je m'en agonnaisque dans les commentaires, vous sentez-vous à l'aise de le dire, si vous le savez, parce que moi, je ne le sais pas. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué de ces bestioles-là, eh bien, c'était leur allure très aliénesque, des espèces de grandes créatures filiformes aux grands yeux, avec six bras qui leur promettaient de lancer six sortilèges en même temps. parce que, oui, c'était des grands connaisseurs de l'art arcanique. Ils maîtrisaient les sorts comme personnes. Et chaque sorcier avait sur lui un genre de disque chromatique qu'il gardait en permanence et qui était un peu une extension de lui-même et qui l'utilisait, en fait, pour pouvoir justement faire ses sortilèges. Et c'était indestructible. Mais si quelqu'un d'autre prenait un disque, eh bien, celui-ci explosait, tout simplement. Et ils avaient, tu sais, une certaine moquerie envers la magie divine en se croyant eux-mêmes plus vieux que les dieux eux-mêmes. Et bref, c'était... Pour vrai, juste visuellement, ça flashait. Le concept était cool. Du moins, à l'époque, je trouvais ça vraiment super original quand j'étais vraiment plus jeune bambin. Ils sont apparus à la 3e, à la 4e édition également aussi. Je pense qu'ils datent encore plus vieux que ça, mais je ne suis vraiment pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Mais il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à venir utiliser, cette race-là qui avait vraiment une autre compréhension de la vie humaine en général et aussi, on va dire, de la vie du monde et de l'univers, mais qui se retrouvent quand même face à une situation où leur propre empire a disparu. C'était... Non, très cool, pour vrai. J'aimerais ça les revoir. J'aimerais ça les revoir. Je pense qu'on pourrait les revoir réapparaître de Spelljammer ou Planescape peut-être. Ça serait vraiment, vraiment chouette. Et on continue avec le numéro 4, Collar of the Deep, des créatures qui sont apparus dans Stormwreck originalement. Un livre pour la 3 ou 3.5, je ne m'en rappelle jamais. Et ça ressemble à une grosse tâche d'encre noire qui a une horrible masse tentaculaire qui ondule et bouillonne dans l'eau. Et en fait, tout ça, c'est très personnel. Pour vrai, ça, c'est le genre d'idées qui me viennent me popper dans l'esprit et que, au final, ça ne me touche que moi. J'ai une très grande phobie des fonds marins. J'ai une phobie de l'eau, de l'eau noire. C'est ce qu'on ne voit pas en-dessus de nos pieds quand on se baigne dans un lac. J'ai une phobie des requins. Et, bref, Color of the Deep, c'est un peu ça, en fait. Dans les profondeurs, dans les endroits sombres de l'océan, il y a des choses étranges qui viennent se reposer, des cadavres, des restes de magie, même de la lumière elle-même qui vient se faire consommer par l'obscurité ambiante. Et ça arrive qu'il y a une espèce de malveillance, ainsi, qui se développe, et poussée par la pourriture des choses. Vers le haut et poussée par une fin horrible, cette chose finit par se détacher de l'obscurité des profondeurs pour remonter à la surface et tenter d'avaler des créatures ou des pauvres marins qui ne s'attendent pas à se faire vraiment attaquer par une tâche d'encre d'eau noire. Et c'est un genre d'élémental d'eau, d'âche, créature undead, nécrotique, d'âche, plein d'autres choses. Et juste le concept m'effraie parce que c'est littéralement comme ma plus grande peur qui prend vie. Et je trouve que c'est super bien imaginé. La thématique est vraiment forte. L'idée des forts marins, c'est l'endroit où des créatures viennent se reposer, viennent mourir, se pourrissent et que cette pourriture-là reprend, remonte surface pour venir à s'attaquer à des gens et se nourrir. Je trouve que ça a quelque chose de vraiment... À la limite poétique même, je dirais. Mais d'une poétique très gothique. Bref, ouais, Color of the Deep. Quelque chose que j'aimerais beaucoup revoir réapparaître prochainement. En numéro 3, nous avons The Ark Walt, une créature que j'adore le concept. Pour vrai, ça, je pense que c'est mon concept préféré dans tous les monstres que j'ai abordé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vient d'un mythe précis. Je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré, mais ça, ça sort du lot selon moi. Je voudrais l'utiliser dans autre chose que Donjuragon parce que ça a un potentiel horrifique incroyable. Ça semble un gros arbre à la base qui se déplace la nuit venue et qui va s'arrêter à un endroit qu'il trouve propice à se nourrir. Il va planter ses racines dans le sol et le matin venu, ça donne l'impression qu'un grand arbre qui a poussé durant la nuit. Au courant d'une semaine, il va mettre à maturité des espèces de fruits accrochés au bout de ses branches qui vont tomber sur le sol et ces fruits-là vont se relever en créatures racineuses qu'on nomme des wartlings. Ça ressemble un peu à des humanoïdes qui n'ont pas vraiment de traits. Il va en avoir entre 5 et 20 gousses qui vont tomber, se mettre à maturité et qui vont ensuite se promener un peu partout sur le territoire pour attraper des gens, des créatures à sang chaud. Et si on parle du bétail, des animaux de ferme, des humains, ça va ramener la proie puis ça va ensuite les plonger dans une grosse bouche béante située dans l'arbre où est-ce que, dans le fond, le Wark Halt se nourrit ainsi de ses différentes proies à l'aide de ses enfants Warklings. Et on dit qu'il y a seulement quelques jours, un Wark Halt peut avoir fait disparaître l'ensemble d'un petit village ainsi que de son bétail. Et juste cette phrase-là qui est mot pour mot écrite dans l'ouvrage qui le présente. Je trouve que j'étais comme hum, hum, hum. Ça, c'est à utiliser plus tard. C'est apparu en fait dans le deuxième, le Monster Manual, le deuxième Monster Manual pour la troisième édition de Donjons Dragons qui n'est pas un manuel de monstre qui m'a tant marqué que ça mais cette créature-là, par contre, là, 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 là. En deuxième position, nous avons un monstre que je sais pertinemment qu'on ne peut pas vraiment mettre partout et je comprends pourquoi parce que c'est pas... C'est très non conventionnel, c'est très dangereux aussi. C'est pour les hauts niveaux, je crois qu'elle est apparue... En fait, je pensais qu'elle est apparue la première fois dans le livre des... On va dire des niveaux épiques pour la 3.5, là, les niveaux... Est-ce que tu veux jouer niveau 20 et plus? Mais finalement, non, elle est apparue préalablement à ça dans un autre livre, je ne savais pas. Et je parle ici du Umbra Bolt ou les tâches ombrales ou les boules noires. Bref, ce sont des sphères d'annulation vivantes et pensantes. Et juste ce concept-là, eh bien, ça peut vous faire frissonner le poil du dos. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'une... En fait, une sphère d'annulation, je vous conseille d'aller voir sur Internet. C'est comme un concept qui est utilisé dans Donjons de Dragon à de nombreuses sauces et dans de nombreux moments. Mais là, celle-ci, elle se déplace, elle le chasse, elle a des objectifs... En fait, des objectifs des primaires parce que peu importe où est-ce qu'elle se déplace, ce qui rentre en contact avec elle cesse tout simplement d'exister. Et c'est un peu ça son concept. Et dès qu'elle a, en fait, une proie en tête, elle ne va pas la lâcher peu importe le temps et l'espace parce qu'elle va se téléporter, elle va utiliser des portes dimensionnelles, elle va avoir des changements de plan pour poursuivre les joueurs s'ils ont attiré son attention. Et là, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant à intégrer dans une partie très haut niveau malgré le fait que tu ne peux pas mais en fait, c'est surtout ça. Un joueur au niveau ne peut pas tout simplement donner 34 coups d'épée dessus pour faire tomber une nuit de météore sur sa tête. Ça ne marchera pas. Alors, l'idée d'une créature qui doit faire réfléchir les joueurs autrement afin de trouver une solution qui va de pair avec le concept qu'il joue des personnages de niveau épique, c'est super intéressant. Pour vrai. Je trouve qu'une fois rendu au niveau, tu te dis je peux tout faire, je peux tout tuer, je peux tout... je vais prendre ce royaume-là sous mon pied et là, bam, tu as une sphère d'annihilation qui arrive et qui commence à tout détruire son passage. Il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution et cette solution-là ne peut pas se résumer à simplement frapper dessus. Donc, oui, pour vrai, ça c'est... je veux la revoir revenir tout le temps à toutes les éditions pour toujours. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit d'une créature qui est apparue dans Envence D&D, deuxième édition, dans le bestiaire des plans extérieurs qui n'est jamais réapparu par la suite, je m'ennuie beaucoup d'elle. Si tu vois ce message, rappelle-moi, j'espère te revoir dans une prochaine édition de D&D, il s'agit du Mediator. C'est un amas de formes géométriques qui va se déplacer dans le plan de Mécanus, le plan où tout est en parfait équilibre, qui ressemble un peu à une horloge et c'est vraiment, c'est fait de grossièrement de formes sphériques avec des rissées de protubérances avec des carrés, des triangles, des trapèzes, des sphères de toute taille qui vont dépasser dans toutes les directions puis ça va se reformer et tout ça. Et c'est un médiateur, en fait, qui va vouloir que tout soit dans son parfait équilibre, que toutes les choses conservent leur harmonie et qu'il ait d'une neutralité pure et sans émotion, ce qui fait de lui un juge parfaitement objectif et sans parti pris. Et dans un contexte de D&D, cinquième édition, où tranquillement, ils ont commencé à enlever des alignements selon les ouvrages, je trouve ça intéressant d'avoir une créature qui est foncièrement objectivement neutre. Il n'y a rien de plus neutre que ça. Et dans le contexte où les joueurs vont éventuellement, potentiellement, commettre des choses absolument horribles et que cette créature-là fasse son apparition comme étant un genre de juge qui vient, en quelque sorte, remettre la balance en place parce que les joueurs ont causé des actions qui méritent rétribution, eh bien, je sais qu'ils vont chialer. Je sais qu'ils vont être en désaccord, mais tu ne peux pas vraiment être en désaccord avec une créature qui, dans son cœur, dans sa conception, ne peut pas se tromper en termes d'objectivité. Et là, tout le monde va faire « Mais l'objectivité, ça n'existe pas vraiment. Oui, mais tu sais, il est tatati, tatata, mais je m'en fous. » Tout simplement, moi, je trouve ça cool. Je trouve que c'est intéressant à exploiter. Je trouve ça intéressant à mettre dans une partie parce que c'est là où est-ce qu'on peut voir si les joueurs prennent une tangente plus bonne ou mauvaise selon la situation et que c'est possible qu'ils, peut-être, vont se retourner un peu sur leurs propres agissements afin de comprendre « Ok, guys, on a vraiment, ce qu'on a fait, c'était mal ou c'est mal. » Il y a une force cosmique qui provient du plan de mécanus qui ressemble à un gros carré volant qui va venir nous attaquer. Pour moi, c'est d'une belle utilité. Je trouve que ça permet vraiment de venir fusionner, on va dire, le concept d'un monstre avec le concept du roleplay et de les agissements en jeu dans l'univers dans lequel les joueurs évoluent. Ça se met ensemble et on a le Mediator que je voudrais utiliser dans différentes situations. Peut-être le sortir de mécanus pour pouvoir l'intégrer dans le concept d'une neutralité qui a été transportée par un mage et qu'il s'occupe d'une zone neutre dans le plan matériel. Bref, il y a tellement de choses à faire avec ça et pour vrai, moi, j'aime ça. J'aime ça, ce genre de bestiole-là. En plus, ça ressemble à rien. C'est les lettres, ça ressemble à rien. C'est même pas comme une belle personne, c'est pas un beau monde, c'est juste une forme avec plein de formes. Une forme avec plein de formes, ça se dit si bien. Et c'est ce qui conclut ce top 10 des créatures que j'aimerais voir réapparaître dans la prochaine édition de D&D. Je n'ai pas parlé du dévoreur de pensée pour la simple et bonne raison que son design visuel me donne le goût de me crever les yeux, mais outre ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous encourage de liker, partager, commenter. Si jamais vous, vous avez des créatures incontournables que vous aimeriez voir réapparaître, mettez-le dans les commentaires si vous avez des ressources à me donner pour des personnes qui ont pimpé les monstres au goût du jour aussi, je serais curieux de le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.